Alors, on va maintenant corriger tout de suite le premier exercice. Donc cet exercice, il y a 3 facteurs de 5x plus 2. Il va s'agir de développer cette expression. Alors ce qu'il faut remarquer, c'est qu'elle est sous forme factorisée, c'est-à-dire que l'opération principale est la multiplication. Il y a un facteur ici devant les parenthèses, qui est dans la formule le k. Dans la formule k facteur de a plus b, on a ici k qui est égal à 3, le premier terme a qui est égal à 5x, plus le second terme b qui est égal à 2. Donc la propriété de distributivité de la multiplication qui est ici, s'il n'y a pas d'opération, je rappelle que c'est une multiplication, la propriété de distributivité, disais-je, de la multiplication par rapport à l'addition, nous impose que on va multiplier 3 par 5x, on va distribuer 3 sur 5x, et on va distribuer 3 sur 2. Donc ça nous donne 3 fois 5x plus 3 fois 2. Ce qui nous donne donc, on ne va pas laisser ça comme ça, 3 fois 5, 15, 15x, plus 3 fois 2, 6. Voilà. Ensuite, on a la deuxième expression, qui est 5 facteur de 7x plus 8. Eh bien, de la même manière, nous allons distribuer 5 sur 7x, on peut le faire de tête, 5 fois 7, 35, fois x, 35x, plus, on va distribuer 5 sur 8, 5 fois 8, 40. Voilà. Comme ça, on saute cette étape-là. Une fois qu'on a compris qu'il s'agit tout simplement de distribuer chaque facteur, enfin, une fois qu'on a compris qu'il s'agit de distribuer le facteur devant les parenthèses sur chacun des termes, eh bien, on peut faire les calculs mentalement assez facilement. Donc, vous pourrez très bien passer de cette étape à celle-ci directement. On passe à l'expression C. Alors, cela nous donne ici 3x facteur de x, 3x fois x, ça nous donne 3x fois x, x au carré. On peut faire ça de manière plus élégante. Plus, 3 fois x fois 4, on peut très bien faire, 3 fois 4, donc 12 fois x, 12x. Et voilà, on peut laisser ça. On doit laisser ça comme ça d'ailleurs, on ne peut pas faire autre chose, à part développer et laisser comme ceci. On ne peut pas additionner des termes en x au carré, des termes en x, comme on ne peut pas additionner des termes en x et des termes sans x. On passe à l'expression du D. Donc, il s'agit de la même manière ici de distribuer 5x sur 7x au carré. Alors, d'abord, ce que je vous conseille de faire, c'est de réfléchir en fonction des coefficients en chiffres. Je fais 5 fois 7, ce qui me donne 35. Et puis ensuite, dans un second temps, je réfléchis aux coefficients en lettres x fois x au carré. Ça me fait 3 facteurs égaux à x, donc x au cube plus. Et puis, on va distribuer 5x sur 8. 5 fois 8, 40. Et on n'oublie pas le fois x, 40x. Voilà. Pour l'expression du petit e, pour cette expression-là, c'est un petit peu particulier. On remarque ici, dans les parenthèses, qu'il y a 3 termes. Pas de panique, c'est exactement la même logique. Il suffit de distribuer notre facteur devant les parenthèses sur chacun des termes. On n'oublie pas. Cette fois, sur les 3 termes. 3x fois 3x carré. On réfléchit encore une fois en logique de nombre de coefficients en chiffres. 3 fois 3, 9. x fois x carré, x au cube. Plus 3x fois 2x, coefficient en chiffres. 3 fois 2, 6. x fois x, x au carré. Et enfin, 3x fois 1. Donc, ça nous donne tout simplement 3x. De la même manière, ici, on va distribuer y sur chacun des facteurs en multiplication, bien évidemment. y fois 7y au carré. Alors ici, le facteur, le coefficient en chiffres, c'est 1. Puisqu'il n'y a rien à 1, donc c'est 1. 1 fois y, ou y tout court. 1 fois 7, 7. Et y fois y au carré, cela donne y au cube. Il y a 3 facteurs égaux à y. Ensuite, on distribue y sur 8y. Ce qui nous donne 8y au carré. Et enfin, y, on le distribue en multiplication sur 3. Ça nous fait tout simplement 3y. Alors, dans ce cas de figure-là, on voit apparaître pour la première fois le signe moins. Alors, comment est-ce qu'il faut interpréter ceci ? Eh bien, tout simplement, il faut l'interpréter comme ce qu'il y a dans les parenthèses, là, comme une addition, sans aucun problème. C'est tout simplement x plus moins 4. C'est comme ça qu'on va voir les choses. Donc, 3x, on va le distribuer sur x, mais on va aussi le distribuer sur moins 4. Autrement dit, on va prendre chaque terme avec son signe, avec le signe qu'il y a devant. Donc, 3x fois x, cela nous donne 3x au carré, tu l'as deviné. Et ici, on va faire comme si on avait un plus, plus, que je n'écris pas ici. Et puis, on va faire, vous allez comprendre pourquoi, 3x fois moins 4. Et là, on va se poser une première question qui est celle du signe plus 3x. 3x, il y a un signe plus devant. Fois moins 4, plus, fois moins. On va parler un peu vulgairement, mais plus fois moins, cela donne moins. Un nombre positif fois un nombre négatif. Ici, le coefficient positif qui est 3. Facteur, le coefficient négatif ici, qui est moins 4. Positif fois négatif, cela donne un nombre négatif. Ensuite, on se pose la deuxième question qui est le coefficient en chiffre. 3x4, cela donne 12. Et enfin, le coefficient en chiffre, qui est x ici, fois 1, donc x. Voilà. Encore un autre pour vérifier qu'on a bien compris ce principe. Sauf qu'ici, le facteur qui est devant les parenthèses, ce n'est pas x, ce n'est pas 7x, c'est moins 7x, c'est tout ceci. Et c'est ce moins 7x-là que l'on va distribuer d'une part sur 7x², mais aussi sur, comme l'exemple précédent, sur moins 2. On avait bien dit qu'on prenait chaque terme avec son signe. Ici, devant 2, il y a un moins, donc on considère que c'est moins 2. Ici, c'est comme si on avait 7x² plus moins 2. Donc, on y va. Moins 7x, facteur de 7x². La question du signe d'abord. Moins fois plus, moins. Coefficient en chiffre, 7 fois 7, 49. Coefficient en lettres, x fois x², x³. Et enfin, on distribue 7 moins 7x, pardon, sur moins 2. Moins fois moins plus, 7 fois 2, 14. Et x fois 1. C'est une parenthèse ici. 7 fois et x fois 1, pardon, x. Voilà, le résultat est moins 49x³ plus 14x. On y va ici. On va distribuer 2x sur, cette fois-ci, c'est le premier facteur ici, le premier terme qui est porteur du moins. Le premier terme qui est porteur du moins. Et ici, on a le deuxième terme qui est 2. Donc, on va distribuer 2x sur moins 5x d'une part et sur 2 d'autre part. Donc, 2x fois moins 5x, cela nous donne plus fois moins moins. Question du signe d'abord. Coefficient en chiffre, 2 fois 5, 10. Coefficient en lettres, x fois x, x². Donc, c'est très très mécanique. Il faut juste bien rester concentré. Plus fois plus, plus. 2 fois 2, 4x fois 1, x. Et voilà ce que l'on obtient. Ici, on va distribuer 6x sur x². 6x facteur de x². Cela nous donne 6x au cube. 6x à distribuer sur moins 2x. Attention, chaque terme avec son signe. Plus fois moins, moins. 6 fois 2, 12. x fois x, x². La question du signe, du coefficient en chiffre et du coefficient en lettres. Et enfin, 6x à distribuer sur 10. Plus fois plus, plus. 6 fois 10, 60. x fois 1, x. Voilà. Ici, on distribue moins 3x² sur moins x. Et puis, sur 5. Donc, cela nous fait moins fois moins, plus. 3 fois 1, 3. x² fois x, x³. Je n'étais pas obligé de mettre le plus ici devant. Moins fois plus, moins. 3 fois 5, 15. Et x² fois 1, x². Et enfin, le dernier. 5x que l'on distribue sur moins 3x². Puis sur plus 8x ou 8x. Et enfin, sur moins 5. Plus fois moins, moins. 5 fois 3, 15. x fois x², x³. Plus fois plus, plus 5 fois 8, 40. x fois x², x fois x, pardon. x², je vais aller un peu trop vite. Et plus fois moins, moins. 5 fois 5, 25. x fois 1, x. On n'oublie pas. Et voilà. Normalement, on prend le temps de se relire. Mais les réponses sont normalement les bonnes. Voilà. Si vous avez fait des erreurs, encore une fois, n'oubliez pas de les analyser. Est-ce que c'est de la table de multiplication ? Est-ce que c'est une erreur de signe ? Est-ce que c'est de l'étourderie ? Est-ce que c'est un problème carrément de distributivité ? Alors, à vous d'identifier toutes vos erreurs, de remonter à la source, pour bien vous en souvenir, les annuler, ne plus les refaire. Et pour ça, il faut pratiquer avec les exercices suivants jusqu'à ne plus faire d'erreurs, jusqu'à ce qu'il y ait du zéro faute. Voilà. Bon courage à vous. Force à vous. Merci. Merci.